Monsieur le Président, des représentants de travailleurs au chômage sont à savoir aujourd'hui. Le porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses et le conseiller du comité chômage de Montréal ont même marché jusqu'ici. Ils sont venus dire au premier ministre qu'il doit tenir sa promesse de réforme globale de l'assurance-emploi. Et ils sont venus lui dire que dans l'intervalle, c'est inacceptable de mettre fin dimanche aux mesures temporaires. Ils ont marché 200 kilomètres pour ça. Est-ce que le premier ministre peut se lever et annoncer qu'il prolonge les mesures temporaires? Monsieur le Président, aujourd'hui, je me suis réunie avec Pierre Serret, le Conseil national des chômeurs et chômeuses, avec le Congrès de travail du Canada, avec les Gilles des musiciens et musiciens du Québec, avec le syndicat québécois de la construction. Nous avons discuté un système d'assurance-emploi plus équitable, plus réactif et mieux adapté aux besoins de la main-d'oeuvre. Et j'ai fait le premier qu'on va prolonger l'assurance de la maladie de 15 semaines à 26 semaines. Ils étaient très contents d'attendre ça. Nous travaillons ensemble pour bâtir et moderniser le système d'assurance-emploi. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Sérieusement, Monsieur le Président, et c'est vrai, ce n'est pas tout. Le Congrès du travail du Canada, le syndicat québécois de la construction, le Gilles des musiciens et musiciennes du Québec, des groupes membres du CNC, ils sont tous sur la colline pour dire qu'ils n'acceptent pas que le premier ministre plonge les travailleurs dans l'incertitude dès dimanche. Mais fin aux mesures temporaires de l'assurance-emploi, sans réforme, c'est reculer vers le même vieux programme qui abandonne 60 % des travailleurs qui en auraient besoin. Est-ce que le premier ministre va corriger le tir avant dimanche? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce matin, nous avons parlé de l'importance des mesures temporaires pendant la pandémie. Nous avons aussi parlé que, bien sûr, que certains programmes temporaires de prestations soient en train de terminer, mais les prestations réguliers continueront d'être offertes aux travailleurs et nous sommes hâtés de lancer notre plan à long terme pour améliorer le système d'assurance-emploi. Merci beaucoup. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, mettre fin aux mesures temporaires de l'assurance-emploi, sans réforme, c'est renvoyer les travailleurs dans un programme digne des années 70. Un programme qui abandonne les mamans qui perdent leur emploi en plein congé parental parce qu'il n'est pas conçu pour les femmes qui travaillent. Un programme qui laisse derrière les travailleurs les plus gravement malades. Un programme pour qui le travail autonome, ça n'existe pas. Un programme qui ignore que c'est les industries qui sont saisonnières, pas les travailleurs. Est-ce que c'est vraiment le filet social que le Premier ministre veut offrir aux Québécoises et Québécois? L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement comprend que les prestations d'assurance-emploi doivent être plus équitables, plus réactifs et mieux adaptées aux besoins de la main-d'oeuvre canadienne qui est constante à l'évolution. C'est pourquoi nous nous sommes engagés en partenariat avec les intervenants avec lesquels je me suis réunie ce matin pour effectuer une modélisation complète du système de l'assurance-emploi.